Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il est évident que quand je fais ces vidéos, c'est souvent en réaction aux messages que je reçois pendant la semaine, les questions qui sont posées, etc. Et il y a une question qui a été beaucoup posée cette semaine, donc je voulais faire une vidéo à ce sujet sans trop tarder. Et la question était, comment lier les cartes dans un tirage ? Quand vous avez plusieurs positions, comment les lier ensemble pour essayer d'avoir une interprétation consistante ? Donc je pensais que ce serait un bon sujet pour aujourd'hui. Et nous allons aujourd'hui faire du tarot, puisque la dernière fois j'ai fait beaucoup de petits le normand et d'oracle béline. Donc aujourd'hui je pensais qu'il était temps de faire un peu autre chose. Et donc nous allons regarder un petit peu une croix celtique par exemple, et comment nous pouvons lier un petit peu toutes les cartes ensemble. Il y a deux choses ici qui sont extrêmement importantes à ce sujet. C'est tout d'abord bien sûr qu'il faut bien connaître son tirage. Si on ne le connaît pas, désolé, mais vous n'arriverez à rien du tout. Et la deuxième chose bien sûr, c'est de comment on voit ces cartes. Les cartes, il serait beaucoup plus intéressant de les connaître en concept, ou l'essence, voire un peu l'essence d'une carte, plutôt que de les connaître en définition, en mots-clés. Les mots-clés vont toujours vous gêner parce que ça va être très très réduit comme interprétation, ou ce que vous pouvez dire sur ce qui est en train de se passer. Et donc c'est vraiment beaucoup mieux, par exemple, comme je disais, je crois que j'ai déjà expliqué ceci dans le passé dans mes vidéos, c'est de vraiment regarder l'image et essayer d'en tirer un concept ou de voir mais qu'est-ce qui se passe dans l'image qui a un rapport avec la question qu'on est en train de poser. Ça c'est la base, et ensuite voir un petit peu les différentes positions, et comment on peut les mettre ensemble. Et donc nous allons faire une croissette classique ici, prendre l'exemple de quelqu'un, je ne sais pas moi, comment on fait d'habitude ou pas, quelqu'un qui est à projet, voir comment son projet pourrait évoluer. Et donc nous allons mettre les 10 cartes, et puis nous verrons un petit peu comment nous pourrons faire. Je vais déjà mettre les cartes en avance, et puis nous en discuterons. Alors en général je mets les cartes au milieu, en dessous, au-dessus, à gauche, à droite, et puis les 4 cartes dans la colonne, ici, sur le côté. Bon je les mets souvent en travers, parce qu'autrement ça prend beaucoup trop de place. Donc voilà, ici on peut les voir toutes. Donc première chose, c'est de bien connaître ses positions. Alors quelles sont les positions dans une croix celtique classique ? Nous avons bien sûr l'atmosphère autour de la question, qui est la première carte qui est posée. Deuxième carte, c'est ce qui est en opposition. Donc là déjà nous avons deux cartes qui peuvent jouer ensemble, dans le sens où on voit, il y a quelque chose qui se passe ici, comment est-ce qu'on est vis-à-vis de la question, et là qu'est-ce qui s'oppose ? Donc les deux ensemble peuvent être liés. Troisième carte, ce sont les fondations, ce que j'appelle les fondations, donc les éléments du passé, qui ont déjà été faits, qui ont un impact par rapport à la question. Là aussi on peut commencer à lier les trois cartes ensemble, puisque ce qui se passe maintenant, c'est un peu, si on veut, une résultante de ce qu'il y a eu ici. Puisque ça c'était, les fondations, tu veux dire, c'est comme une maison, vous mettez des fondations, vous mettez un étage au-dessus, et c'est évident que l'étage va être solide ou pas, en fonction de ce qui a été fait en dessous, si on veut. Ici, au-dessus, c'est ce qui pourrait arriver. Alors ce qui pourrait arriver, c'est, bon, ben, en fonction de la situation qui est telle, les fondations, etc., c'est quelque chose qui est possible. Et nous verrons plus tard comment on peut utiliser ça, parce que, bon, c'est possible à court terme, plus tard nous avons ces cartes qui influencent et qui vont finir jouer dans le jeu, mais bon, ça c'est possible dans un premier temps, là, donc le consultant peut l'avoir, si ça lui plaît, ou essayer de l'éviter, si ça ne lui plaît pas, en fonction de ce qu'on trouve ici. Donc là, de nouveau, on est en train de lier tout ensemble. Là, c'est les influences du passé qui sont en train de passer. Donc si on veut, nous avions les fondations ici, ces fondations, il y a quelque chose ici qui est en train de partir. Donc ça, c'est important aussi, on peut lier les deux, puisque c'est deux cartes du passé. Ça, c'est ce qui va arriver, à court terme. Contrairement à ici, ce qui peut arriver, ceci, c'est certain, ça arrive. Donc si on veut, après, tout ce qui s'est passé ici, il y a ça qui arrive. Donc on pourrait voir si on voulait passer, présent, futur. C'est déjà une chose qu'on peut lier ensemble, par exemple aussi, qui est extrêmement intéressante. Nous allons encore voir d'autres choses quand nous aurons les cartes ici. Ici, nous avons l'attitude de la personne face à la question. Comment elle se comporte vis-à-vis de cette question, ce qui est différent de l'atmosphère. L'atmosphère, ici, est en train de décrire la situation telle qu'il est. Et ici, comment la personne se comporte vis-à-vis de ça. Il est évident aussi que les cartes ici et là sont vraiment en synchronisation, dans le sens où l'un a à voir avec l'autre. L'attitude de la personne va certainement influencer ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe, c'est certainement en train d'influencer l'attitude de la personne. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui n'est pas statique, qui bouge, etc. Donc, nous avons ceci. On va vers là. Mais bon, c'est en fonction aussi un peu de l'attitude de la personne vis-à-vis de tout ça. Là, nous avons les forces extérieures. Donc, les autres personnes qui sont impliquées, par exemple, c'est grande chose. Donc, il est évident que, voir un petit peu si les deux sont en accord ou pas, c'est extrêmement important. Si on prenait, je ne sais pas moi, une relation, ça pourrait être un consultant, l'autre personne qui est impliquée dans la relation, par exemple. Et bon, s'il y a une différence ici, ça devient ennuyeux. Donc, ça serait vraiment important aussi de voir un petit peu les deux ensemble. Parce que, bon, ceci a un impact sur tout aussi, si on y pense. Là, nous avons les peurs et les espoirs. Les espoirs et les peurs. Donc, ce que la personne, le consultant, imagine qu'à long terme, il pourrait se passer. On peut avoir l'espoir que quelque chose de moins arrive ou la peur que quelque chose de mal se passe. Là, c'est ce qu'il y a ici. Et donc, ça a une importance énorme, bien sûr, avec ce qui pourrait arriver. C'est vrai, une attitude ici qui est, disons, passive, etc. Avec la peur que quelque chose de mal arrive et disons qu'une carte positive ici va être très difficile à obtenir, bien sûr. Elle peut, mais ça ne va pas être évident. Il va falloir faire des efforts parce que l'attitude ici n'est pas bonne et la peur de ne pas réussir, par exemple, est énorme. Donc, il y a tout ça qui est en train de se lier aussi. Et là, nous avons le résultat final. Donc, là, c'est important aussi puisque, bon, nous avons parlé ici que nous avions passé présent-futur. Ça, c'est un futur à court terme. Ça, c'est un futur à plus long terme, le résultat. Si on prend un tirage comme ceci, disons, pour un an, un an et demi, nous pouvions dire quelques mois ici et le résultat final là-bas. Donc, il est extrêmement important de voir un petit peu les deux, comment ça se passe. Peut-être qu'il y a quelque chose de mal qui se passe et puis ça s'améliore. Peut-être qu'il y a quelque chose de bien et puis qui devient plus mauvais. A voir un petit peu avec les cartes autour aussi. Pourquoi nous avons ça ? Et c'est aussi évident qu'il est extrêmement important aussi de voir les deux cartes ici. Parce que ça, ça pourrait arriver. Est-ce que ça va avoir ou est-ce que ça a un rapport avec ce qui arrive finalement ? Vous voyez, il y a pleinement de liens qui peuvent se faire ici entre les cartes. On va les regarder un petit peu en interprétant, mais ça c'est extrêmement important quand on est en train de faire ceci. Et de même, comme je disais, la première chose, c'est vraiment de voir le contexte de chaque carte, le concept, au lieu de voir des mots-clés. On décrit les cartes et l'image de quoi nous amener à une information qui a à voir avec la question. Ce n'est pas dire, par exemple, le 3 de cœur, le 3 d'épée, oh, il y a de la peine. Oui, mais bon, on pourrait peut-être aller voir un peu plus loin et voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette carte. Nous avons 3 épées qui sont en train de percer un cœur. Il y a de la pluie derrière, etc. Donc, il y a des choses qui ne sont pas claires avec les nuages aussi qui sont dans le fond, etc. C'est peut-être ça qui a percé le cœur ou quoi, à voir un petit peu en fonction de la situation. Donc, vraiment bien analyser ces cartes en détail. Le problème aussi qu'on voit souvent dans ce genre de choses, c'est que les gens retournent toutes les cartes d'un coup. Et alors, on est perdu. Parce qu'il y a tellement de cartes. On voit aux cartes qu'on aime bien ou alors on regarde « Ah, cette carte-là est pénible. » Donc, la crainte que quelque chose de mal arrive et on oublie d'analyser toutes les cartes en détail. En fait, retourner toutes les cartes d'un coup, c'est un peu ennuyeux à mon avis. Je n'aime pas de le faire non plus parce qu'en général, quand on fait ça, on ne prend plus le temps de regarder chaque carte en détail. Ce qui est pourtant extrêmement important. Donc, voilà un petit peu les conseils avant de commencer. Donc, maintenant, nous allons commencer à interpréter cette croix celtique dans le sujet que j'avais dit au départ. Donc, comment un projet peut évoluer ? Quel qu'il soit. Nous avons tous des projets dans la vie. Donc, on pourrait voir un petit peu ça. Le premier quart, c'est l'atmosphère autour de la question. Nous avons l'amoureux. Je vais un petit peu changer l'exposition. C'est un peu trop clair ici, il me semble. Voilà, ça va beaucoup mieux. On voit les cartes beaucoup mieux comme ça, je pense. Donc, ici, nous avons l'amour. Une carte majeure, c'est seulement qui montre certainement une certaine importance à ce qui se passe. Ici, on a les deux problèmes, les deux personnes qui sont en train de regarder vers l'ange au-dessus. il est possible aussi qu'on regarde vers une autorité supérieure un petit peu, qu'on pense qu'on a eu la grâce aussi un petit peu pour faire ce projet. C'est un peu l'idée qui vient avec cet ange au-dessus qui est en train de bénir, de blesser ce qui est en train, mais vraiment de bénir ce qui est en train de se passer ici. Donc, l'amoureux étant même une carte de choix, on a fait le choix de quelque chose qu'on aime, etc. Donc, on va penser, évidemment, avec la première impression qu'on a ici avec cette carte, c'est que le consultant qui pose la question est actuellement dans une situation plaisante où il se trouve un petit peu béni par les cieux dans le sens où tout va bien pour son projet. Donc, ça, c'est déjà une carte assez positive à ce sujet-là. Donc, l'atmosphère autour du projet n'est pas mal dans le présent. Qu'est-ce qui est en contre du projet ? Le 10 de bâton. Alors, ça, c'est une carte un peu ennuyeuse quand on parle de projet puisque, bon, les bâtons parlent souvent d'activité, etc. Et si on regarde cette carte, il est évident que ce qu'on voit tout d'abord, c'est cette personne en train de porter 10 bâtons. Le dos un peu courbé, donc ça ressemble un peu à un fardeau si on veut. personne n'avance avec tous les bâtons devant les yeux. Elle ne voit pas le chemin. Donc, ici, il y a un risque de se perdre à vouloir trop faire, par exemple. C'est la première chose qui viendrait à l'esprit avec ceci. c'est le fait qu'à force de vouloir faire trop de choses en même temps, on n'arrive plus à voir quel est le but final, le chemin vers lequel nous sommes en train de nous diriger. Vous voyez bien ici la tête qui est un peu bloquée par tous ces bâtons, donc l'impossibilité de voir un peu vers quoi on part. Donc, nous avons ici ce qui est en compte, c'est que la personne veut faire trop dans ce projet, trop de détails, probablement trop d'activités en même temps et donc la personne est un peu surmenée par rapport à ce qui se passe et donc, même si l'atmosphère est plaisante autour du projet pour le moment, nous voyons un risque de ne pas pouvoir arriver au bout à cause, justement, de vouloir en faire trop. Je parle de risque de patrialité, évidemment, cette personne, on la voit ici en train de marcher et d'avancer, malgré tout. Donc, nous avons quand même bien une notion ici que les choses avancent mais avec certaines difficultés, évidemment. Le fait de vouloir trop faire, peut-être trop de détails, comme je disais, peut-être trop minutieux, etc. Et donc, une surcharge de travail qui est un peu ennuyeuse à ce niveau-là. Donc, ici, voilà un peu comment on pourrait lier les deux cartes ici en disant, bon, tout va bien mais il y a ceci qui est ennuyeux. Donc, les prépositions sont souvent intéressantes quand on fait de l'interprétation comme ceci pour lier deux cartes. J'aime ce que je fais mais il y a vraiment trop de choses à faire et ça, ça peut gêner. nous allons voir les fondations sur quoi tout ceci est basé. Donc là, nous avons le neuf de denier. Voyons cette femme qui est dans un jardin où tout est en train de pousser autour. Les deniers, là, sont dans l'arbre mais sa main est dessus sur l'un d'eux donc vraiment à portée de main, etc. Voyons ce faucon ici sur elle qui montre certainement une certaine maîtrise qu'elle a de pouvoir faire des choses, etc. Donc nous avons ici un consultant qui au départ a pensé avoir vraiment une situation qu'il avait bien en main et qu'il était capable de faire tout ceci. Il a d'avoir les capacités pour le faire mais aussi en même temps comme on voit ici d'avoir les moyens avec un neuf de denier. Neuf deniers c'est beaucoup de un à dix donc ici il y a vraiment une notion de moyen de pouvoir pour pouvoir faire quelque chose de chose qui évolue bien à ce niveau-là donc c'est certainement la motivation au départ qu'il a poussé c'est que concrètement cette personne pensait avoir tout ce qu'il fallait pour toute la ressource qu'il fallait pour pouvoir y arriver. En plus on se sent bien ici avec l'atmosphère ici là aussi donc nous avons quelque chose qui va très bien ici jusqu'à présent nous pouvons voir vers quoi tout ceci se dirige vers quoi ce qui pourrait arriver avec ceci et nous avons le valet de bâton et c'est ici que nous pouvons commencer à lier les cartes aussi d'une façon qui est parfois un peu ennuyeuse pour le consultant dans le sens où si nous voyons ceci vers quoi on peut aller c'est de nouveau avec le valet le valet donne toujours une notion que d'expérimentation de manque de maîtrise etc. si on prend les cartes de la cour dans le tarot nous avons le valet qui est en général quelqu'un d'assez jeune le cavalier qui est quelqu'un d'un peu plus âgé donc nous pourrions dire que le valet c'est souvent le serviteur du cavalier et plus tard nous avons le roi et la reine bien sûr mais bon le valet est souvent quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience qui est en train de se former etc. et on voit ici devant un bâton qui est énorme devant lui beaucoup plus haut que lui donc il y a d'un côté le fait de ne pas avoir peur de prendre des projets qui sont trop grands pour lui mais en même temps si on commence à lier ici un petit peu avec le problème que nous avions ici nous avons deux impressions qui viennent directement c'est le fait que comme je disais avec le bâton qui est tellement grand c'est de pouvoir faire quelque chose qui est trop grand par rapport aux capacités de cette personne mais aussi il y a comme une ajoute ici bon il y a déjà tellement de problèmes avec ceci avec tellement de choses qui sont à faire pour le moment etc. et en plus ce qui pourrait arriver c'est qu'on essaie d'expérimenter encore avec plus et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment là qu'on va se retrouver de nouveau avec une surcharge qui va commencer à augmenter même ce qu'il y a ici puisque bon le plus on fait le plus cette situation va commencer à devenir pénible le fait d'ajouter des bâtons et des bâtons ici va arriver une situation où on n'avance plus du tout c'est tout à fait possible c'est un petit peu le problème qu'on trouve avec cette carte probablement que comme on disait ici au départ il y a tellement de ressources etc. la personne n'a pas peur d'investir ça lui plaît bien pour le moment mais le risque ici donc de ce qui pourrait arriver c'est d'expérimenter avec beaucoup d'autres choses donc voilà un petit peu comment ces cartes ici pourraient se mettre ensemble on va continuer avec les autres ce qui est en train de passer le 8 de coupe ce qui peut un peu expliquer aussi ce qu'on est en train de voir là et donc on va pouvoir un peu remettre tout ça ensemble aussi le 8 de coupe est une carte assez intéressante dans le sens où comme on voit ici au départ nous avons donc les 8 coupes qui sont bien placées en deux étages extrêmement bien mis pas de désordre du tout puis nous avons 7 personnes qui avancent probablement vers autre chose il y a la lune il y a de l'eau donc il y a le climat c'est émotionnel la lune en général quand on la voit c'est le soir donc nous sommes dans une ambiance là où il ne fait pas très clair on ne sait pas très bien vers quoi on va on est parti de quelque chose pour aller vers on ne sait pas très bien quoi donc ici il y a pas mal de choses qui plaisaient au départ et qu'on est en train d'éliminer pour aller vers autre chose cette tendance est en train de partir mais elle peut expliquer pourquoi nous avons cette surcharge ici c'est le fait de bon on aimait bien ce qu'on était en train de faire mais bon on remarque à certains moments par exemple il y a quelque chose qui ne plaît plus etc donc on a envie d'abandonner quelque chose qu'on aimait bien avant pour avancer vers autre chose et donc ce fait d'avancer vers autre chose amène cette surcharge que nous voyons ici puisque bien sûr si le projet initial avait été gardé sans vouloir ajouter tout ça il y aurait certainement une charge qui serait beaucoup moins lourde ici donc ça ça explique vraiment un petit peu la situation du présent donc heureusement la personne est en train de quitter cette énergie donc on dirait qu'elle est en train de stabiliser vers quelque chose qui lui plaît pour le moment mais malgré que tout ceci est arrivé on voit quand même bien l'obstacle qui est en train de se faire malgré qu'elle est maintenant dans un endroit qui lui plaît contrairement à ce qu'il y a eu dans le passé on voit que ceci lui a quand même coûté pas mal de ressources dans le sens où il y a une surcharge de travail qui est venue à cause de ça et qui est en train de gêner pour le moment donc voilà un petit peu comment nous pouvons lier un petit peu tout ensemble vous voyez chaque fois qu'on voit une carte on peut commencer à ajouter à l'histoire et revoir un petit peu en fonction de tout ce qui se passe donc vers quoi est-ce que tout ceci se dirige vers le roi de coupe c'est intéressant nous avions des coupes qui sont en train de partir ici ce qui est en train de passer et ici nous avons ce qui est en train d'arriver donc une autre coupe de nouveau coupe montre en général au niveau émotionnel que nous sommes contents avec quelque chose et ici nous avons le roi de coupe qui pourrait être bien sûr l'attitude de la personne face à ce qu'elle est en train de faire à son projet et donc quand on voit ceci nous pourrions penser à quoi avec le roi le roi c'est quelqu'un qui a gagné en maturité par rapport au valet par exemple en général le roi si nous prenons quelqu'un de la royauté c'est quelqu'un qui sait décider quelqu'un qui commande quelqu'un qui sait ce qu'il veut et si nous sommes dans le domaine des coupes donc c'est quelqu'un qui a su dominer son côté émotionnel qui est intéressant parce que là on quittait des choses qu'on n'aimait pas pour avancer et donc nous avons vu que ça avait amené cette surcharge et ici nous voyons que ce qui va arriver ici c'est une stabilisation à ce niveau là puisqu'au niveau émotionnel nous arrivons ici à dompter un petit peu toutes les émotions etc et en plus étant un roi il y a ici cette maturité et faculté de pouvoir décider ceci ça me plaît je continue avec ça au lieu d'autre chose et très bien ici de voir le roi puisque nous voyons qu'est-ce qui va arriver après ceci cette tendance va diminuer donc ici on conseillerait aux consultants de ne plus continuer à chercher à expérimenter etc on voit que ce serait un problème à cause des obstacles que ça pose on voit aussi que ce serait un problème à cause de cette ambiance du passé où on a déjà fait ce genre de choses et donc ici avec le roi plutôt de commander décider je vais faire ceci quelque chose qui me plaît sans vouloir peut-être faire tout mais il y a des décisions ici qui sont prises pour arriver à quelque chose de plaisant donc voilà un petit peu aussi comment nous pouvons mettre toutes ces cartes là continuons avec les autres cartes Trois de coupe l'ambiance l'attitude de la personne qui pose ceci une attitude qui est évidemment extrêmement plaisante avec le Trois de coupe on a quelqu'un ici qui est extrêmement content qui aime célébrer fêter etc donc peut-être aussi c'est quelque chose qui gêne un petit peu quand on voit un petit peu ce qui se passe là-bas parce que bon cette ambiance d'être content tout le temps et aussi avec le Trois cette créativité au niveau émotionnel etc c'est peut-être ça aussi qui a créé un petit peu cette situation par son attitude en général que bon on va essayer de voir autre chose qui plaît etc et continuer et tout ça est en train d'augmenter vraiment le problème qu'on a au milieu c'est vraiment la carte ici qui me semble extrêmement importante quand on voit un petit peu tout ce qui se passe ici elle est vraiment créée par ceci par ça et par ça donc qu'est-ce qu'on voit au niveau milieu extérieur nous avons la tour probablement une prise de conscience à un moment donné de quelque chose qui ne va pas du fait par exemple puisque nous parlions de projet etc il est tout à fait possible que les gens qui sont autour ou les gens qui sont concernés par ce projet par exemple disons je vais décider et dire que je vais travailler sur quelque chose et puis bon il n'y a pas de bonne réception de la part des gens par exemple c'est un genre de catastrophe qui va devoir demander une remise en question par exemple du projet c'est une carte qui ne me plaît pas du tout par rapport à ce qui s'est passé ici parce qu'ici nous avions quelqu'un qui semblait assez content de ce qui arrive mais bon c'est apparemment mal reçu par l'extérieur je pense chose qui n'est pas vraiment très agréable bien sûr espoir les peurs ici avec le cavalier cavalier bon on avance on avance émotionnellement avec ce qu'on a etc c'est une carte un peu passive que je trouve un peu ennuieuse vis-à-vis de tout ce qu'on voit ici parce que bon si on veut bouger essayer de sortir de cette situation aussi et essayer d'avancer l'attitude du cavalier de coupe qui est extrêmement lente qui n'a pas envie vraiment de bouger qui est bien là où il est etc on voit ce cheval qui n'avance pas lui regarde en avant mais bon comme il n'y a rien qui bouge on pourrait penser je suis content avec ce que j'ai ou j'aimerais faire quelque chose mais bon il n'y a pas l'air d'avoir le courage de la plupart des cavaliers ici pour avancer donc on voit ici une attitude un peu on pourrait dire un peu molle de la part du consultant ici qui n'avance pas vraiment et qui pourrait être gênante à ce niveau là et pour finir nous avons le pendu qui n'est pas spécialement étonnant ici quand je vois un petit peu tout ce qui se passe nous avons l'impression d'un projet qui va qui va être suspendu à un moment donné qui ne va pas arriver à maturité plusieurs raisons quand on voit un petit peu les deux cartes ici c'est tellement différent on a l'impression ici que la personne pense qu'elle peut toujours expérimenter plus avancer etc alors qu'elle va se retrouver un petit peu comme ceci un jour bloquée plus avant avancer etc et ceci est certainement dû aussi au fait d'une mauvaise réception de la part du public par exemple ou de la part des gens qui sont concernés par le projet ici donc c'est c'est quelque chose qui n'a pas l'air de prendre et de donner quelque chose donc voilà un petit peu comment nous pouvons mettre les cartes ensemble j'espère que ceci pourra vous aider un peu il est évident aussi que s'il y a d'autres questions concernant ceci bien sûr n'hésitez pas de les mettre en commentaire si vous avez d'autres questions qui vous intéressent ou auxquelles vous voudriez que je puisse répondre n'hésitez pas non plus de les poser soit de me contacter directement soit de les mettre en commentaire de cet épisode aussi pas de problème je lis tous les commentaires et j'en tiens en général compte alors voilà donc n'oubliez pas non plus si vous voulez être au courant de quand les prochaines vidéos vont sortir de vous abonner à ma chaîne donc voilà à bientôt et merci